Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera autour d'un tag assez célèbre puisqu'il se fait régulièrement sur la sphère littéraire en milieu d'année, il s'agit du Mid-Year Freakout Book Tag. Mon accent anglais n'a pas très bien évolué depuis l'année dernière, et oui parce que maintenant nous arrivons sur la deuxième moitié de l'année, déjà six mois qui se sont écoulés, je ne sais pas où ils sont passés, je ne les ai pas vus passer et j'ai l'impression que le temps file à une vitesse folle, j'ai pas le temps d'en profiter pleinement, mais je ne suis pas à plaindre parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées justement ces six premiers mois, je suis du coup hyper reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fait hyper plaisir et en plus de ça, ça permet de me soutenir. N'hésitez pas non plus de mettre par avance un petit pouce et un commentaire, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez tout simplement mettre un émoji de soleil puisque c'est été, il fait chaud et que je tourne avec mon ventilo. J'avais déjà fait ce tag l'année dernière, c'est donc la deuxième fois que je le fais et je pense que sur Instagram je vais faire quelque chose d'un peu plus différent, j'ai trouvé un tag assez sympathique et je pense que je vais y répondre en réel, donc n'hésitez pas non plus à me suivre sur cette plateforme pour avoir un peu plus de contenu différent. Je commence tout de suite avec la première question et il s'agit de la meilleure lecture de 2023 jusqu'à présent, alors pour le coup j'ai eu énormément de difficultés à choisir qu'un seul titre parce que je n'ai pas eu beaucoup de coups de cœur mais les seuls que j'ai eu ont été vraiment très intense en fait. J'ai vraiment eu un amour fou pour ces romans et il y en a trois qui se sont sortis du lot mais je me suis dit il y a quand même un roman que je vous parle régulièrement et que je fais un peu une propagande dessus même si je n'ai pas encore oublié ma chronique et c'est un roman que je pourrais mettre d'ailleurs dans pas mal d'autres questions donc je me suis dit positionne-le ici Aurélie comme ça après on n'en parle plus. Je vous parle donc de Villa Emilia, de Elodie Federb et c'est de l'auto-édition. Je vous mets que le premier tome mais en réalité j'ai eu un gros coup de cœur pour la saga entière qui comprend quatre tomes et un spin-off. L'autrice a dit qu'elle n'était pas fermée à écrire d'autres spin-off sur d'autres personnages aussi donc écoutez c'est une saga qui est terminée en quatre tomes mais vous pouvez toujours avoir un peu plus de l'univers en poursuivant avec les spin-off. J'ai enchaîné les quatre tomes d'affilée pour cette histoire franchement je les ai dévorés je pense que je n'ai jamais lu une saga aussi rapidement et était autant happée par l'histoire, l'intrigue, la relation entre les protagonistes et aussi j'avais vraiment envie de connaître la suite des événements donc c'est vraiment un énorme coup de cœur ce roman que je ne peux que conseiller aux âmes qui ne sont pas sensibles parce que je vais vous en parler mais il y a des choses quand même assez importantes à savoir avant de se lancer dans cette lecture. Pour vous parler déjà du résumé nous y suivons Emilia qui est une jeune fille qui se retrouve orpheline puisque ses parents ont été massacrés par ce jeune homme là qui est le comte Dorian Jacobson et ce comte là en fait c'est un homme très respectable de la société qui est assez adulé par tous et toutes sauf que la nuit ça devient un véritable tueur en série qui n'hésite pas à massacrer des jeunes gens qui ne sont pas forcément innocents vous le verrez en lisant l'histoire. Il a fait donc d'Emilia sa pupille et ce qu'il veut c'est la former en fait assez pratique pour qu'un jour elle puisse elle même le tuer. Nous sommes donc dans une dark romance historique à Londres en 1886. J'aime énormément cette époque là dans les romans et la particularité aussi de cet univers que j'ai grandement apprécié c'est que vous avez énormément de références à des personnages fictifs ou non que ce soit des personnages comme Sweeney Todd ou alors des auteurs vraiment qui ont existé comme Oscar Wilde qui va avoir d'ailleurs une place au sein de ce premier roman mais il y aura aussi pas mal de tueurs en série et si jamais vous vous y connaissez un petit peu sur ces références là sur les films d'horreur etc vous pouvez avoir énormément de références justement dans cette saga et c'est ça que j'ai particulièrement apprécié et qui a fait que ça a été un coup de coeur monumental. C'est que l'autrice a réussi à intégrer des personnages qui sont issus d'autres univers ou qui sont même réels et elle les a incorporé dans son récit pour leur faire vraiment une place à part entière et j'ai grandement apprécié tout ça. C'est donc une dark romance bien sûr qui n'est pas conseillé pour un jeune public puisque vous avez aussi des scènes macabres qui sont tellement explicites et qui vont crescendo en fait au fur et à mesure de la saga donc si vous n'aimez pas trop ce genre d'actes chirurgicaux je dirais, fuyez. Sauf qu'ici la dark romance aussi c'est pas comme je m'attendais où ces deux personnes qui sont vraiment destructrices l'une envers l'autre qui vont se faire du mal. Alors oui ils vont se faire du mal et en même temps les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre sont tellement évidents qu'on peut pas passer à côté. Eux passent à côté par contre. Il y a une grande différence d'âge aussi entre les deux je précise pour ceux qui sont un peu réfractaires à ça. Comme lui a pour objectif que Emilia ne se détourne pas de sa quête justement de le tuer et bien il attise sa haine d'une certaine manière mais sans jamais lui faire de mal et au contraire je trouve qu'il a une perception en fait de sa pipi assez particulière et assez saine puisqu'il va toujours essayer de la faire s'émanciper de la société et de s'émanciper des normes qu'on impose aux jeunes femmes pour l'époque si bien que elle si elle veut porter des décolletés elle va porter des décolletés, si elle veut se marier par amour elle va se marier par amour et si elle a envie de faire des études elle va faire des études. Donc il va la pousser comme ça à chaque fois à raisonner par elle-même et à se détacher des regards des autres etc. et franchement j'ai beaucoup aimé la relation finalement entre les deux. Cette saga ne se concentre pas non plus uniquement sur la romance puisqu'on va avoir une enquête à chaque tome. Ce sont les deux jeunes protagonistes qui vont justement m'emmener l'enquête à la place de la police si on veut dire puisqu'il y a à chaque fois un tueur en série qui sévit dans la ville et l'objectif est de généralement l'avoir pour victime dans leur purgatoire ils appellent ça. Je pourrais vous en parler pendant des heures de cette saga parce que vraiment immense coup de coeur pour la plume, pour l'univers, pour l'histoire, pour l'intrigue, pour tout ce que vous voulez je précise aussi que les scènes explicites, il n'y en a pas des masses de mémoire, il doit en avoir qu'une seule, peut-être un petit peu plus mais ça m'a pas choqué pour vous dire que c'est pas à outrance. Et il y a aussi une petite part de fantastique je préfère vous prévenir aussi si vous attendez à quelque chose uniquement d'historique et de réel là il y a quand même un petit brin de fantastique qui arrive au fur et à mesure de l'histoire mais ça n'empêche pas que c'est une saga folle que je recommanderais encore et encore parce que j'ai été vraiment subjuguée par l'histoire et par tout ce qui s'y passe et encore plus par la relation entre les deux et leur passé aussi qui est très noir les deux protagonistes ont chacun leur traumatisme qui vont essayer de... on va pas dire essayer de faire abstraction parce qu'au contraire c'est pas ça mais ils vont essayer de vivre avec et développer aussi des mécanismes d'autodéfense et bref on voit que l'autrice a fait énormément de sujets, de toute façon elle est dans le milieu médical et ça se ressent pour beaucoup de choses bref je vais m'arrêter là parce que je sens que je m'étale beaucoup mais c'est une de mes meilleures lectures de 2023 en tout cas à voir s'il finira en tête en fin d'année en tout cas pour l'instant il est très bien parti la deuxième question c'est la meilleure suite de saga pour le coup j'ai pas eu énormément de choix vu que j'ai pas continué énormément de saga et le peu que j'ai continué ça a pas non plus été une excellente lecture mis à part une saga en particulier avec un tome puisque le tome 1 a été un petit peu en demi-teinte il y a eu une première partie qui a été un petit peu compliquée je dirais pas que j'ai pas aimé mais disons que ça n'était pas non plus le rendu que j'attendais et la deuxième partie du récit sur le premier tome a été beaucoup plus attrayante mais le tome 2 m'a complètement réconciliée avec cette saga et me donne envie justement de continuer et de poursuivre ma lecture ça a été même un énorme coup de coeur et je parle bien sûr sans trop de suspense puisque j'ai l'impression que c'est un tome 2 que tout le monde adore dans cette saga c'est même le tome qu'il faut lire et qui permet d'accrocher à ce point à la saga à Cotard puisque je vous parviens d'un palais de colère et de brume donc de Sarah Jimas publié à la martinière jeunesse je trouve que par rapport au premier tome on prend vraiment une toute autre direction avec celui-ci et franchement c'est pas pour me déplaire je trouve qu'on se retrouve avec des personnages qui sont beaucoup plus approfondis avec une intrigue qui est aussi beaucoup plus approfondie beaucoup plus mature la romance est bien sûr un point central qui est non négligeable et ma foi fortement agréable aussi je ne vous ferai pas la fin de vous résumer à Cotard parce que je pense que je suis la seule personne sur Terre à ne pas avoir terminé encore la saga tout du moins pour les tomes qui sont déjà parus mais j'ai bien fait en tout cas de me plonger dans cette lecture sous les recommandations de Camille de Madame Errance parce qu'en vrai c'est vraiment une excellente lecture le tome 2 je ne pensais pas aimer à ce point sur le coup je me suis dit c'est une hype que tout le monde a j'avais un petit peu des réticences j'avais envie d'aimer je me suis dit t'as peut-être des attentes qui sont trop hautes et pour le tome 2 non il n'y avait pas eu de soucis j'ai accroché je l'ai dégommé j'ai pas pu lâcher mon roman et c'est vraiment je trouve une suite de sagas qui donne vraiment la sensation d'avoir quelque chose de plus approfondi de rentrer dans une nouvelle intrigue puisque je trouve qu'on a des sagas où les seconds tomes c'est un peu une tome de transition généralement surtout dans les trilogies des tomes où il se passe pas grand chose où on pose un petit peu l'ambiance des informations mais ma foi on reste un petit peu dans le vague et avec pas trop de dynamisme alors que là pas du tout j'ai accroché du début à la fin vraiment j'ai tout aimé dans ce roman donc vraiment une très très bonne suite de sagas la troisième question c'est une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire alors c'est pas vraiment le début d'année puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps je crois mais je l'attendais avec grande impatience ça fait vraiment partie des livres qui me font terriblement envie et qui sont sortis récemment puisqu'il y a d'autres livres qui me font très envie aussi mais qui sont sortis déjà en 2022 et j'ai donc choisi parmi cette sélection Guild de Marissa Meilleur donc publié chez De Saxus encore sous son blister franchement faudrait que je me bouge pour l'ouvrir pour au moins apprécier le bel objet livre c'est une réécriture de Rampalstinskin donc je n'ai pas lu encore ni même vu de réécriture sur ce personnage de fiction mis à part les comptes interdits mais ça on va y revenir aussi un peu plus tard et écoutez ma foi il ne m'en a pas fallu plus pour pouvoir être hypée par ce roman je trouvais l'histoire de Rampalstinskin assez intéressante puisque c'est cet homme qui file justement des bobines d'or et qui va exaucer un vœu en contrepartie de quelque chose je le connais principalement pour la série Once Upon a Time c'est un d'ailleurs de mes personnages préférés dans la série et là je suis très intriguée de découvrir comment l'autrice a façonné ce conte-là pour le revisiter et ma foi je n'ai pas voulu lire le résumé je ne pourrais donc pas vous en dire plus que ça c'est une lecture qui me fait terriblement envie et je pense que je vais le sortir d'ici la fin de l'été la question suivante c'est une sortie que j'attends le plus franchement je trouve que c'est assez compliqué comme question puisque je trouve que les maisons d'édition teasent et annoncent en fait au fur et à mesure leur sortie sans vraiment beaucoup d'avance donc je n'ai pas vraiment de visu sur ce qui va sortir en fin d'année mais en tout cas il y a un titre et surtout une autrice pour laquelle j'attendais vraiment des nouvelles et il s'agit de chez Earnshaw qui est publié chez Rajo d'ailleurs et elle va sortir un nouveau roman qui s'appelle A Wilderness of Stars on ne dira rien sur ce que je viens de prononcer d'accord c'est le voyage de la dernière astronome et j'aime énormément cette autrice j'ai lu deux seuls romans d'elle il s'agit de The Wicked Deep et de Winterwood alors pour le coup c'est pas non plus des coups de coeur il y a des choses qui sont assez prévisibles dans les deux romans et c'est quelque chose d'assez young adult aussi mais écoutez j'ai eu un crush sur sa plume je trouve qu'elle écrit magnifiquement bien elle est vraiment très poétique dans sa manière de décrire les choses et j'ai vraiment l'impression de m'immerger totalement et de visualiser ce qu'elle nous décrit j'ai vraiment accroché à son style d'écriture et j'attendais vraiment avec impatience une ou de ses nouvelles sorties et c'est le cas puisqu'il sort je crois en août je vais même pas chercher à savoir de quoi ça parle parce que je vais vraiment foncer les yeux fermés pour cette autrice j'ai eu des échos comme quoi il me semble que c'est un petit peu plus adulte finalement que ces deux premiers romans qu'on a pu voir traduits en France mais en tout cas ma foi moi je pense que je me jetterai dessus à sa sortie et je le lirai tout aussi rapidement la question suivante c'est ma plus grosse déception depuis début 2023 pour le coup je vais pas vous mentir je vous en ai parlé plusieurs fois je voulais faire des vlogs dédiés à cette saga mais je pense que je vais abandonner l'idée il s'agit des comptes interdits j'en ai lu trois pour l'instant enfin du coup j'en ai lu un j'en ai commencé un autre et j'en ai abandonné un et franchement c'est pas terrible c'est même parfois mauvais je trouve je sais pas si plus on avance dans la saga et mieux c'est si ça dépend aussi du style de l'auteur à chaque fois parce que c'est un peu comme les twisty tell pour prendre quelque chose d'un petit peu plus connu c'est des auteurs à chaque fois différents qui font une réécriture il y en a certains qui se retrouvent mais généralement c'est pas la même plume c'est pas non plus la même ambiance j'ai lu donc Cendrillon La Belle au bois dormant je l'ai commencé et j'ai abandonné Blanche Neige qui est donc le premier tome de la saga je trouve que c'est de la violence gratuite il y a même pas vraiment d'histoire à proprement parler c'est on nous balance des scènes glauques des scènes gores des scènes oui d'horreur mais sans forcément de contexte et ça ça m'intéresse pas en fait il n'y a pas d'intrigue il n'y a pas d'enjeu il n'y a rien c'est ça que je pouvais dire je trouve que c'est juste on balance des scènes qui sont décrites de manière horrifique généralement des agressions intimes on va dire comme ça donc en fait c'est gratuit je suis hyper déçue parce que je m'attendais à vraiment quelque chose d'horrifique qui me permet d'avoir des frissons etc bah j'ai plus été dérangée par Mexican Gothic et par White Smoke que par les comptes interdits non mais voilà pour vous dire que c'est vraiment une grosse déception je pense que j'avais acheté boucle d'or bah je vais le revendre aussi parce que j'ai pas envie de me lancer plus profondément dans cette saga j'en ai lu 3 alors oui c'est pas représentatif sur les 33 qui existent mais je vais pas continuer parce que si c'est dans le même style ça m'intéresse pas en fait juste avoir des scènes décrites comme ça qui sont dérangeantes mais qui n'apportent strictement rien à l'histoire rien d'évolution du personnage etc et qui sont là juste parce qu'on a envie de mettre quelque chose de dérangeant bah normalement je trouve que ça a pas d'intérêt donc voilà c'est ma plus grosse déception de l'année 2023 et donc je suis désolée il n'y aura pas de vlog spécial compte interdit par contre on va passer à ma plus belle surprise pour l'instant du début de l'année pour être une surprise c'est vraiment une surprise je ne m'attendais pas à aimer autant vous savez un peu si vous me suivez depuis quelques temps déjà et même je trouve que ça se ressent un petit peu dans les types de lectures que j'ai etc même si vous êtes pas là depuis longtemps c'est ça que je voulais dire je suis pas très friante de contemporains et encore moins de contemporains historiques young adultes et pour le coup j'ai eu un coup de coeur monumental pour un one shot et il s'agit de Sous les étoiles de Bloomstone Manor écrit par Marie Orchard et publié chez Casterman dans cette histoire on est avec Agathe qui a 19 ans cette année et qui refuse tous les malmondains elle refuse aussi toutes les propositions de jeunes prétendants qui viennent pour essayer de danser avec elle de lui faire la cour etc c'est pas du tout ce qui l'intéresse elle Agathe elle est passionnée par la science et notamment par l'astrophysique qu'elle étudie en cachette avec l'aide de sa gouvernante et elle vit un peu dans l'ombre de sa sœur qui est vraiment l'image de la femme respectable pour les années 1898 donc je vous laisse imaginer l'image qu'on a de la femme à cette époque c'est alors qu'un jour ses parents vont décider de quitter Londres pour venir s'installer dans une maison de campagne juste à côté de Bloomstone Manor où ils vont rencontrer Lord Nathanael Stone qui est un ancien professeur à l'université et qui va commencer à discuter de choses beaucoup plus scientifiques avec Agathe chose que ses parents vont de suite mettre un haut là en mode oh là là qu'est-ce que tu dises-tu de ça avec ma fille sauf qu'on comprend rapidement que le Lord a une vision assez particulière et très avant-gardiste par rapport à l'époque notamment dans sa manière de discuter par exemple avec Agathe dans sa manière aussi de traiter ses domestiques et du mode de vie d'une manière générale dans le manoir et Agathe sous la tutelle de cet ancien professeur va participer à un concours de sciences où la participation des femmes n'est pas interdite mais elles ne sont pas non plus favorisées si vous voyez ce que je veux dire donc Agathe va volontairement cacher un petit peu son identité sans forcément révéler qu'elle est un homme ou une femme c'est donc un roman qui est très touchant très poignant j'ai beaucoup aimé le personnage de Lord Nathaniel j'ai beaucoup aimé le personnage aussi de Agathe et d'autres personnages de son bonheur aussi qui vont entrer dans l'histoire ce roman est rempli de belles valeurs qui nous incitent à les appliquer d'ailleurs au quotidien j'ai trouvé ça vraiment très beau c'est une belle histoire très émouvante c'est un véritable coup de coeur de ce début d'année aussi une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à autant accrocher et pour ceux qui se posent la question la romance n'est pas du tout présente enfin mais elle est au second plan et c'est vraiment pas ce qui prédomine dans l'histoire donc vous pouvez y aller ceux qui sont un peu réfractaires à ça donc je vous le recommande chaudement si vous voulez découvrir un roman qui est très beau et très engagé aussi c'est la lecture parfaite on passe maintenant à ma nouvelle auteure ou ma nouvelle autrice favorite pour le coup c'est un petit peu compliqué j'ai pas su comment les départager et finalement je me suis dit bon prends l'une des personnes que t'as dévoré aussi les romans même si tu n'es pas du tout à jour mais au moins t'as acheté tous ces autres romans parce que t'as envie de tout découvrir et il s'agit de Jennifer L. Armenchot là je vous montre La couronne d'os doré publiée chez The Saxus donc dans la saga Le sang et la cendre j'ai dévoré les deux premiers tomes à la suite même il me semble et j'ai tellement aimé que j'ai voulu découvrir beaucoup plus de cette autrice je me suis pris du coup aussi les parutions qu'elle a eues chez J'ai lu et j'ai envie de tout lire voilà tout simplement donc je me suis dit si t'es un petit peu comme ça pour un auteur ou une autrice c'est que c'est quand même en bonne voie de devenir l'un ou l'une de tes préférés il faut donc que je lise ce tome 3 du sang et de la cendre parce qu'il y a aussi une autre parution qui va sortir d'ici la fin de l'année et ça sera je crois pas un spin-off mais du moins ça va être une nouvelle à côté je crois quelque chose comme ça ils ont décidé de suivre l'ordre de parution qu'il y a eu aussi dans la version originale et je me suis pris aussi le premier tome de Dark Elements et le premier tome de Covenant j'ai envie aussi de me prendre le premier tome de Lux pour voir un petit peu voilà elle a d'ailleurs fait d'autres spin-off sur ces sagas là donc bon il y a quand même matière à faire je pense qu'il va me falloir toute une étagère complète pour cette autrice un petit peu comme je suis en train de faire pour V.I. Schwab la question numéro 8 c'est mon nouveau crush fictif c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas forcément de crush à proprement parler sur des personnages masculins ou féminins ou quelconque personnage dans les romans j'ai pas vraiment de crush mais si je devais sortir un book boyfriend du lot je dirais qu'il y en a deux que j'ai grandement apprécié notamment Oak du coup du sang et de la cendre que j'ai vraiment accroché avec ce personnage mais je crois que le deuxième et c'est celui qui arrive je pense en tête il s'agit de Jirik de Gods of Men puisque ce personnage là est très fort il est capable de se remettre en question il a une belle évolution que ce soit déjà dans le tome 1 mais aussi dans le tome 2 que je n'ai pas encore fini il est très respectueux il est avenant il connaît la notion de consentement et vraiment je trouve que c'est un de mes personnages préférés justement dans les romans et donc un book boyfriend quand même potentiel on va pas se mentir il est quand même plutôt pas mal ce qui enchaîne bien finalement aussi avec la question d'après qui est mon personnage préféré et bien écoutez je vais vous dire Sable de Gods of Men donc Imari aussi puisqu'elle a une double identité si on veut c'est écrit par Barbara Kloss et publié aux éditions Rivka j'ai un coup de coeur monumental pour cette saga aussi je pouvais pas le positionner en tant que livre favori à la première question puisque le tome 1 a été une relecture je l'avais déjà découvert en 2022 et je n'ai pas encore terminé le tome 2 donc ça peut pas se positionner ici mais on n'est pas loin quand même alors pour vous résumer le premier tome on va y suivre Imari qui est mon personnage du coup préféré qui est la fille illégitime du Sardistra et qui a un don particulier pour la musique on va lui offrir un jour une flûte qui s'avère être enchantée et ça elle le découvre lors d'une représentation où elle va jouer un morceau et elle va endormir littéralement toute l'assemblée par sa musique petit bémol quand même si on peut dire ça comme ça c'est qu'il y a sa petite soeur qui écoutait au pas de la porte qui malheureusement est décédée puisque son coeur s'est arrêté sous la musique prise de culpabilité sans savoir trop quoi faire ils vont organiser sa fuite et elle va partir s'exiler tout en haut tout au nord en fait du continent dans ce qu'ils appellent les landes sauvages et elle va prendre une nouvelle identité celle de Sable une apprentie guérisseuse qui va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le métier via son mentor sauf que dans cet univers de fantasy que je ne qualifierais certainement pas de young adult il y a des menaces qui rôdent comme des ombres des anciens êtres pourvus de magie mais aussi le plus important aussi c'est la guerre des cultures la guerre des peuples puisqu'on a des peuples complètement différents en termes de religion et de croyances qui vont s'affronter et c'est là qu'intervient Djeric un autre personnage principal qui est le loup de Corinthe c'est aussi un des princes de Corinthe qui n'est pas le prince héritier parce que c'est son frère aîné qui va reprendre le trône à la mort de leur père et d'ailleurs leur père est gravement malade et Djeric est missionné par son frère pour aller retrouver justement cette guérisseuse et la ramener sauf que vous vous en doutez que ça va pas être si simple que ça d'embarquer Imari à Corinthe là où son peuple est carrément massacré à cause de leur croyance et l'univers de fantasy part tellement loin il est complexe mais il est riche de sens et de valeur j'ai vraiment aimé cette saga le tome 2 ça va être un coup de coeur aussi je l'ai pas terminé presque mais ça va être un coup de coeur monumental également et Imari alias Sable est un personnage qui est très fort très déterminé qui va aller jusqu'au bout pour ses convictions et qui va pas hésiter non plus à se remettre en question remettre en question ce qu'on lui a appris ses croyances pour pouvoir penser par elle-même enfin bref c'est un personnage très fort que j'ai beaucoup apprécié découvrir dans le tome 1 et encore plus retrouver dans le tome 2 on passe maintenant à la question suivante qui est le livre qui m'a fait pleurer en début d'année très difficile parce que je pense pas que j'ai beaucoup pleuré pour certains livres j'ai souvent la petite larmichette mais c'est plus les yeux un peu humides on va dire voilà genre les choses un peu émouvantes et je me suis dit ah si Aurélie il y a un livre pour lequel tu as chialé complètement et je m'attendais pas non plus à pleurer autant et je pense que ça va vous surprendre aussi quand vous allez le voir il s'agit du pavillon des combattantes qui est écrit par Emma Donogh et publié au format poche chez Pocket c'est d'ailleurs celui que j'ai sélectionné pour le grand prix des lecteurs de 2023 c'est vraiment ce livre est vraiment une claque c'est un récit qui est très poignant et qui moi m'a fait pleurer puisqu'on va y suivre Julia qui est une infirmière à l'hôpital dans le service maternité et maladie infectieuse on est aussi avec l'épidémie de la grippe espagnole qui s'appelle pour l'instant simplement la grande grippe et qui fait des ravages dans la population et on se retrouve avec cette infirmière qui est seule littéralement seule dans le service des maladies infectieuses et de maternité et on se retrouve avec son quotidien très lourd très compliqué émotionnellement difficile puisque vous vous en doutez à l'hôpital tout n'est pas toujours dans un happy ending et comme le nom du service l'indique on se retrouve avec des femmes enceintes qui soit elles soit leur bébé vont être assez malmenées si je peux dire ça comme ça donc c'est vraiment le quotidien de cette infirmière qui se retrouve submergée par son travail et confrontée à l'injustice de la vie à ses morts prématurées aussi il y a énormément de scènes difficiles qui m'ont mis plusieurs fois les larmes aux yeux qui m'ont fait pleurer parce que c'est un récit qui est très compliqué et qui est affreusement réaliste en plus c'est ça le plus dur donc je peux que vous le conseiller si vous avez envie de découvrir ce type d'ouvrage par contre je déconseille aux femmes enceintes clairement vous allez vous faire des idées après donc si vous êtes enceinte ne lisez surtout pas l'avant dernière question il s'agit de mon plus beau livre acquis jusqu'à présent et ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai des livres qui sont très très beaux mais je crois que je suis tombée amoureuse en fait de Bella Donna de Adaline Grace publiée chez Deux Sexus mais ça va peut-être changer dans pas longtemps parce que je vais aller m'acheter à la sortie les disparus du pays imaginaire là le jaspage est absolument somptueux mais pour l'instant c'est vraiment le livre que je trouve le plus beau déjà au niveau de la couverture avec cette moitié de visage et surtout quand vous l'ouvrez déjà ça mais aussi au niveau sans la jaquette je trouve que c'est un livre qui est absolument sublime alors oui il n'a pas de jaspage mais j'ai vraiment eu un crush pour cette mise en page je trouve que Deux Sexus est vraiment très doué dans la fabrication des reliés et aussi au niveau du design qu'ils appliquent vraiment je trouve qu'ils font des très très beaux objets livres et ça se voit au fur et à mesure ils font des choses de plus en plus développées je ne sépare jamais le livre de la jaquette mais là franchement j'hésite tellement j'aime trop pour vous parler un petit peu du livre un peu plus en lui-même parce que c'est bien beau de juger un livre à sa couverture mais si le résumé n'est pas terrible on va pas le lire Signa donc je suppose que c'est la protagoniste qu'on voit sur la jaquette a 19 ans et elle est orpheline depuis qu'elle est bébé il y a de nombreux tuteurs qui se sont succédés mais chacun se retrouve mort de façon prématurée et un jour elle va rejoindre en fait les seuls parents qui lui restent des parents plutôt éloignés sauf que la mère est décédée le père est rongé par la mélancolie et rongé par la tristesse le fils essaye tant bien que mal de redorer l'image de la famille et la petite soeur est elle à son tour très très malade et Signa va avoir un jour l'apparition de l'esprit de la mère de la famille qui va lui annoncer qu'elle a été empoisonnée donc c'est une enquête qui va commencer un petit peu à se révéler j'aime bien déjà le résumé et je pense que l'ambiance va être aussi plutôt pas mal donc j'aimerais beaucoup le lire très prochainement je l'ai d'ailleurs mis dans une de mes piles à lire pour l'été et on arrive à la dernière question de ce tag il s'agit du livre que je veux absolument lire d'ici la fin de l'année c'est pas un livre que je veux absolument lire mais disons que je le mets de partout et qu'au bout d'un moment il faut bien que je le lise parce qu'à force de le mettre dans des challenges mais de pas le lire c'est plus trop crédible si vous avez vu mes dernières vidéos vous savez de quel livre je parle il s'agit de Extincta de Victor Dixen publié à la collection R il est aussi sorti sous le format poche chez PKJ et il se nomme je crois la dernière histoire d'amour Extincta ce livre me fait très envie depuis un très long moment et je le mets dans absolument tous mes challenges littéraires sauf que je ne le lis absolument jamais donc je me suis dit que c'est quand même bien de le sortir d'ici la fin de l'année quand même et voilà tout le monde c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu il y a eu un petit changement au niveau de la luminosité mais en fait il pleut chez moi c'est l'averse je ne comprends pas donc au lieu de l'émoji du soleil peut-être qu'en commentaire vous pouvez mettre un émoji de pluie ça passe aussi crème en tout cas en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao